Bonjour, dans cette capsule, nous allons faire un tour de l'interface de Classflow. Donc, une fois que tu es connecté à l'application Web Classflow, tu arrives sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, tu verras diverses options qui te sont proposées. Donc, la première, c'est le document sans titre. Le document sans titre, c'est une page blanche sur laquelle tu peux utiliser les divers outils d'annotation et même des outils mathématiques. Lancer un test rapide, il s'agit d'un test, un choix de réponse, vrai ou faux, que tu peux lancer rapidement à tes élèves, donc que tu n'as pas préparé. Et les élèves pourront répondre à l'aide d'un outil mobile, donc soit par exemple un iPad ou leur appareil cellulaire. Ensuite, tu as créé une leçon. Créer une leçon, c'est de préparer ton fichier à l'avance pour pouvoir l'utiliser en classe, donc comme tu faisais avant avec ActiveSP, donc tu préparais des leçons. Créer une activité te permet de créer des activités pour tes élèves qui feront partie de ta classe dans Classflow, qu'ils pourront réaliser. Donc, par exemple, comme type d'activité, tu as une activité pour classer des éléments, faire un mot croisé, des cartes de mémorisation, flashcards. Tu peux faire un schéma où les élèves devront identifier les diverses parties du schéma. Tu peux aussi demander aux élèves de replacer des événements en ordre chronologique. Tu peux faire des mots cachés et tu peux même faire des diagrammes de VIN. Donc, il y a plusieurs options ici au niveau des activités. Et finalement, tu peux créer un quiz pour les élèves ou une évaluation. Donc, le type de questions que tu proposes, ce sera des questions à choix multiples, des réponses courtes, des questions mathématiques, des vrais ou faux, un essai qui est une réponse écrite ou une réponse créative qui est à ce moment-là un dessin, une photo, une image que l'élève peut aussi prendre. Donc, l'élève pourrait, par exemple, prendre une photo de sa démarche en mathématiques. Donc, voilà, c'était l'interface de Classflow.